C'est filmé ça ! Et p'tit Waster, comment tu vas ? Bon, on est à quelques semaines de l'événement majeur du CrossFit, comme chaque année, les Open. Et je pense que c'est peut-être intéressant de faire un petit point là-dessus. Comme d'habitude, pour en parler avec plus de précision, j'ai demandé à Morgan de venir. Salut Morgan ! Donc dans cette vidéo, on va vous donner quelques conseils, vous donner une marche à suivre, et à la fin, vous aurez même un petit cadeau à découvrir. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Donc comme Jordan nous l'a dit, les Open c'est bientôt, et c'est exactement dans 4 semaines. Ça sera le 24 février, ça commence un jeudi, comme d'habitude. Donc ça sera aux Etats-Unis, le haut sortira là-bas, et nous on l'aura dans la nuit. Il y a quelques aguerris qui ne dorment pas pour connaître le haut des Open, et qui sont un peu fatigués le lendemain, mais qui sont tellement pressés de performer, qu'ils vont quand même réussir à faire quelque chose d'intéressant. Cette année, comme l'année dernière, on aura seulement 3 entraînements à faire, ce qui est plutôt sympa, ça change de format, c'est vrai que c'est un peu moins time-consuming, on prend un peu moins de temps à faire ces entraînements, et aussi à les préparer dans nos box, parce que quand on a une box, et qu'on veut essayer de rassembler un maximum de personnes, c'est vrai que sur 5 semaines, ça peut être difficile d'essayer d'avoir l'attention de tout le monde, et d'avoir l'intérêt aussi. Donc pour toi Morgan, au niveau des entraînements, est-ce que les Open, ça s'inclut dans une programmation, on va dire, comme à l'année de ta box, où justement il y a des petits points à préciser pour performer pendant ces semaines, en fonction de ce qui tombe généralement ? Il faut savoir que le CrossFit, quand on s'entraîne dans une box de CrossFit, et qu'on utilise la méthode CrossFit, c'est pas forcément pour être spécifique, être bon dans un domaine, faire que de la force, que du cardio, ou que de l'endurance, peu importe, ou que de la gymnastique, le but c'est de vraiment travailler de tout. Maintenant, lorsqu'on arrive en phase des Open, on a fait un petit peu de tout pendant l'année, mais là on va arriver dans une phase pendant laquelle on va nous demander de travailler un petit peu plus sur de l'endurance, sur de l'endurance de force, sur de la force max aussi, être capable de soulever une charge max sous fatigue. Donc c'est vrai que toute l'année on s'entraîne à faire un petit peu de tout, mais on a vu sur toutes les années précédentes que lorsque les Open arrivent, on doit être prêt sur ce genre d'effort, parce que le jour J, on aura beaucoup de répétitions à faire, on aura un max à faire à la fin d'un haut de 8, 9 minutes, peu importe. Donc c'est vrai que toute l'année on s'entraîne à faire un petit peu de tout, mais il est important sur les dernières semaines de se focaliser sur le travail qui va ressembler un petit peu plus aux entraînements des Open. C'est aussi, je pense, dû aux contraintes de cet événement. Comme toutes les box, elles doivent faire les entraînements, c'est sûr que si dans le WOD, il n'y a que des bars à 200 kg, ça va être un peu compliqué pour les owners de tout faire. Donc il faut être conscient qu'au niveau des ergots, au niveau des haltères, on va rester, je pense, sur les charges RX, avec généralement des 22,5 pour les hommes, des 15 pour les femmes, c'est ça ? Oui. Pour les snatch, enfin pour les bars en général, c'est quoi à peu près les charges qu'on va utiliser ? Ça va être du 43 kg et du 29 kg. Pour les femmes, il faut aussi savoir que les Open, c'est accessible à tout le monde. Donc forcément, si on met des charges que seulement 1%, 2%, 3% au monde puissent se soulever, c'est sûr qu'on limite carrément le taux de participants et ce n'est pas le but. On va essayer de compenser en fait, de trouver un moyen pour quand même trouver l'athlète le plus fit. Et forcément, si on a une charge légère, on va essayer de faire beaucoup de répétitions. Et c'est ce qui fait mal au cardio en général, c'est qu'on doit vraiment enchaîner. Et c'est pour ça que les Open, c'est de l'endurance et du cardio. Et après, on va faire une charge max en fin de vote. Parce que forcément, si on met la charge max au début, il n'y a plus personne. Si on te dit, fais un clean à 140 kg et après tu vas faire des bars muscle-up, il y a 90% des gens qui vont regarder leurs bars. Et des 2 bars en plus. C'est du travail d'endurance, donc il faut se préparer. On est censé être prêt à l'année, mais il faut en faire un petit peu plus dans ces périodes. Voilà, si vraiment les Open pour vous, c'est un peu votre compétition, autant y aller à fond. Est-ce qu'il y a des mouvements à privilégier ? Ou si on a des petits manques, finalement les Open, on peut quand même les faire ? Il faut savoir que les Open, il y a le RX et le scale. Donc forcément, si on ne maîtrise pas tous les mouvements, on peut éventuellement faire le scale. Maintenant, s'il nous manque un ou deux mouvements comme les ring muscle-up ou les bars muscle-up ou je ne sais pas, un snatch à 100 kg, ça ne nous empêche pas de les faire. Mais il faut savoir que forcément, on n'ira pas à l'étape suivante. Qualificative. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on puisse penser un jour à aller aux Games sans faire de ring muscle-up et de snatch à 100 kg. Il faut être conscient que ça va être notre difficulté, notre faiblesse et qu'il va falloir travailler dessus par la suite. Donc les Open aussi, c'est un très bon moyen de voir où est-ce qu'on en est sur notre niveau de fitness général, si on a envie de progresser. Si on vient faire les workouts de boxe et qu'on vient juste s'entraîner comme ça tous les jours, est-ce que c'est vraiment utile de vouloir se comparer ? Oui, ça peut toujours être utile. Ça fait du bien, ça fait du bien à l'ego. Et de se dire, ça peut faire du mal à l'ego. De voir où est-ce qu'on en est, mais ça ne va pas forcément changer notre vie parce qu'on va continuer à faire les workouts de la boxe. Et puis, je ne vais pas forcément prendre plus de temps personnellement pour travailler sur mes faiblesses. Donc voilà, comme Morgane vous a dit, quel que soit votre niveau, vous pouvez tenter les Open. Il y a toujours des mouvements ou plus ou moins des types de workouts qui ressortent. Morgane, toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu as vu le plus souvent sortir et qu'est-ce qu'il faut plus ou moins maîtriser pour passer des Open, on va dire, sereinement ? Les sereinement, je ne sais pas si on est serein de voir un entraînement avec des Burpees et des Trusters. Mais voilà, c'est des combinaisons de Burpees, Trusters, Burpees, Snatch, du Rameur, des Wall Balls, Burpees Over the Bar, peu importe. Ça, c'est vraiment les mouvements de base. Traction, Chest to Bar, Trusters, Rameur, Wall Balls, Burpees. Si des gens maîtrisent cela, on peut vraiment essayer de prendre un petit peu de fun, on va dire. Essayer de prendre du fun parce qu'on sait qu'on va prendre une cartouche dans tous les cas. Quand on a eu le... c'était quoi ? 10 Snatch, 15 Burpees Over, 20 Snatch, 15 Burpees Over. Jusqu'à 50 Dumbbell Snatch et 15 Burpees Over, c'est une mouvance très simple. Mais par contre, quand on a 150 Dumbbell Snatch à faire avec des Burpees Over de boxe... On réfléchit à la... Ouais, ouais, c'est pas très cool. Soit on passe un bon quart d'heure parce qu'on maîtrise et qu'on a un bon cardio et une bonne endurance, soit on passe un mauvais quart d'heure parce que le temps est long, quoi. Le temps est long. C'est des mouvements, normalement, qu'on fait assez régulièrement, quand même. Et au pire, si on ne les fait pas forcément, parce que personnellement, les Trusters, je ne les prévois pas forcément. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne les mets pas forcément souvent dans la programmation de la boxe. Mais c'est des mouvements que je vais remettre avant les Open, justement, pour que les gens soient prêts ou ne prennent pas un bus, tu vois, dans les gueules, quand ils doivent refaire un Truster, alors qu'ils n'en ont pas fait depuis trois mois. Ouais, après, est-ce que, selon toi, il faut plus travailler à la barre ou avec les haltères actuellement, avec la tendance ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une tendance, en vrai. Je pense qu'il y a quand même un équilibre. Il faut être capable de maîtriser les deux. On peut avoir des Snatch à l'haltère, on peut avoir des Snatch à la barre. On a vu des Trusters aux haltères aussi, on a des Trusters à la barre. Est-ce qu'on a vu des Clean aux haltères ? Je ne crois pas. On n'a pas eu de Clean aux haltères. Donc voilà, il faut savoir aussi que tous les ans, il y a toujours un nouveau mouvement qui sort. L'année dernière, on a eu le droit au World Climb, au World Walk, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Je pense qu'il y en a beaucoup surpris. Et c'est vrai que cette année, je pense qu'il faudra aussi s'attendre à une nouveauté. Donc on verra ce qu'ils vont nous sortir. Mais voilà, il n'y a pas de mouvements qui sont exclus, en fait, je pense. C'est juste des mouvements qui peuvent arriver dans les éditions suivantes. Mais il y a un moment donné, ce mouvement-là qu'on a oublié, il ressortira, c'est sûr. Donc il faut être à l'aise, en fait. Le CrossFit, on est censé faire de tout. Donc il faut essayer de faire un maximum de mouvements, justement, même si on ne peut pas les faire toutes les semaines. On ne peut pas faire tous les mouvements toutes les semaines. Mais au moins, de temps en temps, faire un nouveau mouvement, histoire d'être prêt et d'avoir déjà touché à cet objet, d'avoir déjà essayé ce mouvement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus arriver dans les compétitions et dans tout ce qui est sandbag, même d'e-bol. Je pense que ça, c'est l'avenir. Toutes les boxes seront équipées. Je pense qu'on va peut-être y en avoir droit. Ouais, ça serait cool, ça serait cool, mais je pense qu'il va falloir attendre très longtemps. Déjà que les Assobikes, ça fait très longtemps qu'ils sont là et on ne les a toujours pas vus. Et en même temps, c'est bien aussi de rester sur un petit groupe de mouvements, tu sais, sans vouloir faire de tout, 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 parce que tout le monde n'est pas capable de tout faire non plus. Tout le monde n'a pas forcément le matériel. Donc même si les Assobikes, ça fait cinq ans qu'on les a, ça n'a pas été dans la base du CrossFit à l'installation, si tu veux. On a les rameurs depuis le début, donc forcément, aux Open, on retrouve les rameurs. L'Assobike, je ne pense pas qu'on les retrouve un jour. Le D-Ball, je ne pense pas qu'on les ait non plus un jour. Surtout que l'Assobike, récemment, ils ont changé. Ils sont passés chez l'Ecobike, donc c'est impossible de... Vous ne pouvez pas, toutes les Boxes qui ont investi dans des Assobike ne doivent acheter des Ecos pour être équilibrés, ça va être compliqué. Encore une fois, on fait la petite parenthèse, mais il ne faut pas oublier que les Open, c'est aussi pour CrossFit le but de récupérer le maximum de pratiquants et d'inscriptions. Si la moitié des Boxes ne peuvent pas faire les WOD pour raisons X ou Y, comme d'ailleurs les montées de cordes, il y en a eu au quart de finale, mais il n'y en aura sûrement jamais pour les Open. Parce qu'en fait, déjà, peu de personnes les maîtrisent et surtout peu de Boxes ont peut-être la hauteur suffisante pour les faire. À filmer, c'est galère, enfin voilà, il y a plein de contraintes. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de participants et les gens dans nos Boxes, ce sont des gens lambda. Il y a quelques compétiteurs, mais ce n'est pas du tout la majorité, donc forcément, il faut des entraînements, il faut des charges et il faut du matériel que tout le monde puisse avoir et même au pire, avoir chez soi aussi. Parce que tout le monde n'est pas forcément dans une Boxe et les gens qui ne sont pas affiliés ou qui s'entraînent chez eux peuvent faire les Open et c'est ça la magie des Open, comme on dit. C'est d'avoir un maximum de personnes dans le monde entier qui puissent faire ces entraînements. Et moi, qui n'ai aucune prétention à aller à l'époque, c'était les régionales ou les quarts de finale, peu importe, et qui ne m'inscrit pas forcément tous les ans. Cette année, je vais les refaire, je vais m'inscrire parce que ça motive aussi les gens. Mais je vais faire les entraînements. Ça fait six ans que je fais du crossfit, pendant quatre ans, je ne me suis jamais inscrit et je n'ai jamais eu le niveau pour aller au régional à l'époque. Mais je me suis dit, tous les ans, par contre, je vais faire les WD Open parce que c'est mon sport et je vais faire le WD Open comme tout le monde dans le monde entier. Et je pense que ça devrait être la seule raison pour laquelle les gens fassent le WD Open. C'est qu'en fait, c'est le monde entier qui fait les Open, donc moi aussi, je le fais. Ce n'est même pas pour dire, je prétends à une place où je veux me comparer à mon copain. Oui, certes, ça en fait partie parce que c'est toujours cool de niquer Jordan sur un training. Mais la seule raison valable pour moi, la seule raison qu'il devrait y avoir, c'est que je fais comme tout le monde. Je suis un mouton pendant les Open, je fais comme tout le monde. On participe vraiment à la fête du crossfit et au folklore du truc. C'est quelque chose qui est énorme et je pense qu'il faut en profiter. Il faut le garder parce que c'est ce qui fait le crossfit aussi, c'est cet esprit communautaire. Et l'esprit communautaire, là, il est mondial et c'est cool de le garder au sein de nos box. Et de motiver un maximum de personnes, même si la personne est arrivée depuis un mois, deux mois. Et depuis un mois, deux mois, elle vient faire des entraînements. On peut faire un entraînement de plus et les encourager. Et au pire, il y a quelqu'un qui compte ses rêves. Mais c'est vrai que ça fait peur, c'est engageant et ça fait peur d'être jugé quelque part. Parce qu'au final, ils vont penser que je suis moins bon que lui. En vrai, on s'en fout et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un peu comme tout. Quand tu te fais battre un WOD, tu es un peu dégoûté parce que quelqu'un est meilleur que toi. Alors qu'en fait, au final, ça ne change pas ta vie. Toi, tu as bougé, tu vas passer la même journée. Et encore une fois, même si les Open, c'est sympa, pour 99,99% d'entre nous, on n'ira pas aux Games. Donc, voilà, il ne faut pas trop se prendre la tête pour ça. En termes d'entraînement, si j'avais dit comment on pourrait se préparer, toi, qu'est-ce que tu proposes ? Moi, ce que je ferais, si je devais me préparer spécifiquement pour les Open, ça serait de, sur les 5-6 semaines avant les Open, c'est de travailler avec un petit peu plus de volume sur les charges, sur des charges légères. Apprendre ou réapprendre à cycler une barre. Genre faire 10 répétitions à 40 kg en snatch en émum, par exemple. Enchaîner sur des burpees. Mais faire des entraînements qui vont ressembler un petit peu plus à ceux des Open, en augmentant un petit peu l'intensité. Parce que c'est vrai qu'à l'année, des fois, on ne va pas forcément se mettre dans le rouge non plus tous les jours. Et ce n'est pas le but. Le but primaire, c'est de rester en bonne santé. Et si on est éclaté pour la fin de sa journée ou avant d'aller dormir, ce n'est pas forcément cool d'être dans le rouge à chaque fois. Pour travailler, ton employeur ne va pas se passer. Exactement. Mais le but, justement, sur ces 5-6 dernières semaines avant les Open, c'est d'augmenter un petit peu l'intensité au fur et à mesure, d'augmenter un petit peu le volume général pour être prêt à encaisser. Même si ce n'est qu'un seul entraînement qu'il y a à faire et ce n'est pas une compétition, cet entraînement-là qui va peut-être nous durer 6 à 15, 20 minutes, il faut être capable de le faire à son. En France, on le fait souvent le vendredi. Est-ce que pour toi, il faut ralentir un peu le rythme, genre le mercredi, le jeudi, etc.? Je dirais que non, parce que ça reste un entraînement pour 99,9% des gens. Ça reste un entraînement basique. Personnellement, je l'ai fait le samedi. Parce que comme ça, le vendredi matin, j'ai l'entraînement et puis j'adapte mon entraînement de la journée, le vendredi, pour le samedi. Donc si j'ai des trusteurs le samedi, forcément, je ne vais pas travailler les jambes la veille. Après, pour les gens qui viennent faire leur haut de tous les jours, j'ai envie de dire, continue comme ça, parce qu'au pire, vous le faites une fois, mais je ne vois pas l'intérêt de le refaire une deuxième fois. Perso, les What is Open, je les ai fait une fois et jamais deux. Pour rapport aux Games, on fait nos scores. Eh bien, si tu as mal performé, eh bien, c'est que tu n'es pas assez prêt, quoi. Pour moi, le What is Open, c'est que tu le fais une fois, ça y est, tu passes à autre chose. Je l'ai fait une fois, comme tout le monde, j'ai fait mon What. Et puis, je continue ma semaine. Et puis, je continue ma semaine. Et puis, jeudi prochain, j'attendrai le deuxième entraînement. Vendredi, j'attendrai, je verrai ce qui se passe. J'adapterai ma séance du vendredi et je ferai mon entraînement le samedi matin. J'avais dit qu'il y avait une petite surprise pour les Western. Là, on est à quatre semaines. On peut encore se préparer un petit peu. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit truc pour ceux qui ont envie vraiment de se préparer ? Je vous propose des entraînements type à mettre en place. Forcément, ce ne sera pas une programmation sur quatre semaines. Mais ça peut être des entraînements type pour travailler sur votre endurance. Des ou autres qui vont ressembler un petit peu plus aux Open ou qui vont être progressifs pour être prêt le jour J ou pour être un petit peu plus prêt. Donc, avec du travail d'endurance, avec du travail, enfin, endurance cardio, je voulais dire. Travail d'endurance sur la gym et sur les bars. Travail d'endurance de force ou de force max sous fatigue. C'est vraiment le genre de travail qu'on doit faire. Et aussi, pourquoi pas remettre un petit peu de mouvements aux haltères ou des mouvements qui pourraient sortir de l'ordinaire. Histoire de se remettre dedans. Donc, Morgane va vous préparer ça. Et au moment où sort cette vidéo, il y aura un petit lien en description où vous pourrez télécharger le fichier. Et comme ça, si vous avez envie de vous préparer, de vous mettre bien, vous aurez l'occasion de voir ça. Donc, le but, c'est que si vous téléchargez, vous testez, vous n'hésitez pas à faire une petite vidéo, à taguer sur les réseaux. Comme ça, on peut voir que vous avez kiffé un peu ce qu'on propose. Et puis, voilà. Je pense qu'avec ça, vous serez prêts le jour J. Et on espère que vous allez performer. Je pense qu'on a fait le tour, Morgane. Écoute, merci encore une fois d'être là pour donner ces conseils et de permettre aux gens d'essayer de voir le crossfit un peu différemment. Et surtout, de progresser sereinement, comme on le dit souvent. Donc, je tiens encore une fois pour ça. Je pense que maintenant, on va se retrouver de toute façon incessamment sous peu pour profiter un petit peu des watts qui vont arriver avec l'évolution que Def Castro n'est plus là. Donc, voir un peu ce que ça va donner. Et puis, on espère que tout se passera le mieux pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à nous rejoindre sur les réseaux. Et puis, on se retrouve, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo chaque mardi et dimanche. Allez, tiens, tiens, les gars. Sous-titrage ST' 501